Bonjour à tous, je me présente Corentin Roussmann. Je suis conservateur au Mons Memorial Museum. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour aller découvrir notre trésor, cette fameuse collection de 29 tambours de l'Empire britannique. Alors, vous voyez derrière moi l'ensemble des 29 tambours qui ont été reconnus comme trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, tous ces tambours sont véritablement unis avec la ville de Mons. Donc, c'est, je vous rappelle, un instrument de musique utilisée par les soldats britanniques et canadiens durant la Première Guerre mondiale. Et en fait, ils vont être donnés par ces régiments après la guerre ou ils vont être ramassés sur le champ de bataille. Et en fait, ces tambours, lorsqu'ils le sont donnés, ils le sont donnés par des régiments qui reviennent lors des commémorations. Et pour eux, c'est véritablement un acte sacré de déposer un tambour à la ville de Mons. On a une collection qui est vraiment unique parce que chaque tambour a un lien avec Mons. Donc, ça n'a pas une collection avec des tambours qui n'ont pas de lien. Non, ils ont tous un lien avec Mons. Et on peut voir ce lien fort avec les différentes batailles que ces régiments britanniques et canadiens ont vécues. C'est que sur les tambours, vous avez ce qu'on appelle les Battle Honners avec le nom de ces différentes batailles qu'ils ont gagnées, évidemment. Alors, il y en a même un où on peut voir que c'est Namur 1693, donc une bataille du XVIIe siècle qu'un régiment va perpétuellement montrer sur son tambour. Alors, on a 29 tambours qui ont été reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles et on en a reçu entre-temps, on en a reçu un autre en 2018. C'est le PPCLI, le Princesse Patricia Light and Frontway du Canada, qui est venu nous déposer, un siècle après la libération de la ville, un tambour. Et donc ça, c'était véritablement un acte fort et on était très heureux de pouvoir finalement continuer cette collection de tambours qui est extraordinaire. Il faut savoir que Mons a une histoire toute particulière avec l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale parce que c'est ici que les Britanniques vont combattre pour la première fois les Allemands le 23 août 1914. Et c'est aussi à Mons que les Britanniques ainsi que les armées canadiennes vont libérer la ville la nuit du 10 au 11 novembre 1918. Et donc le 11 novembre, la ville de Mons fête l'armistice et la libération de la ville. Ce qui fait de Mons un symbole fort pour l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale parce que c'est le beginning and the end, le début et la fin de la grande guerre pour l'Empire britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada